...présentation du rapport Une jeunesse meurtrie qui porte sur la situation des personnes gravement blessées par les forces de l'ordre au cours de manifestations en Guinée depuis 2019, qui porte aussi sur leurs besoins en soins médicaux d'urgence et à long terme, et sur les questions d'accès à la justice et d'impunité des personnes qui sont responsables d'usages excessifs de la force illégale sous les régimes à la fois d'Alpha Condé entre 2019 et 2021, plus généralement sous le régime d'Alpha Condé, et puis sous le régime du Comité national du Rassemblement pour le Développement, donc le CNRD. Ce rapport met en avant la responsabilité des autorités guinéennes s'agissant d'abord des entraves à la liberté d'expression et des réunions pacifiques, des conditions de maintien de l'ordre et des obstacles aux droits des victimes à la fois à la réparation, à la santé et à la justice. Peut-être quelques éléments de contexte avant de donner la parole à mes collègues sur la question des droits à la liberté d'expression et des réunions pacifiques. Depuis les grandes manifestations de 2019 contre la modification de la Constitution qui permettait à l'ancien président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, les droits à la liberté d'expression et de réunions pacifiques ont été particulièrement restreints par les différentes autorités. Entre 2019 et 2021, comme vous le savez, nous-mêmes l'avions très largement documenté, les manifestations étaient quasiment systématiquement interdites et de nombreux membres, notamment du FNDC, avaient été arbitrairement arrêtés puis détenus simplement pour avoir appelé à des manifestations contre la modification de la Constitution. Après le coup d'État du 5 septembre 2021, le régime de transition mis en place par les militaires du CNRD a décrété dès mai 2022 l'interdiction de toutes les manifestations sur la voie publique, de nature, je les cite, à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme, et ceci jusqu'aux périodes de campagne électorale. Depuis la mise en place du régime de transition, l'accès Internet, par ailleurs, et en particulier aux réseaux sociaux, a été régulièrement coupé ou perturbé. Le signal des radios les plus écoutées a été brouillé ou interrompu. L'accès à des sites d'informations empêchés et des médias privés télévisés ont été retirés des plateformes de diffusion, notamment sur les bouquets satellites. Des journalistes aussi, des syndicalistes et des membres des Forces vives ont été détenus arbitrairement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Malgré cet environnement particulièrement hostile aux libertés, de nombreuses personnes ont bravé les interdictions pour manifester. Entre 2019 et 2021, ce sont au moins 66 personnes qui avaient été tuées au cours de ces manifestations, et un bien plus grand nombre encore de personnes avaient été gravement blessées lors de la répression par l'armée, la police et la gendarmerie au cours de manifestations qui portaient principalement à l'époque sur le changement constitutionnel et la réélection du président Alphacondé. Depuis septembre 2021, sous la transition du CNRD, ce sont au moins 47 personnes qui ont été tuées, selon notre décompte, et un plus grand nombre encore de personnes qui ont été blessées, toujours par les mêmes corps, au cours de manifestations en faveur, soit du retour à l'ordre constitutionnel, soit pour demander le respect des droits humains, que ce soit les droits civils et politiques ou, plus spécifiquement, les droits économiques et sociaux. En termes de méthodologie, comme vous le savez, Amnesty mène des enquêtes de terrain et conduit de nombreux entretiens. Au cours de... Entre septembre 2022 et mars 2024, nos délégués se sont entretenus, soit en personne, majoritairement, soit par téléphone, avec une cinquantaine de personnes gravement blessées lors des manifestations depuis 2019. Les entretiens en personne ont été menés principalement dans la commune de Ratoma, dans les quartiers situés le long de la route Le Prince, où, comme vous le savez, la plupart des manifestations, parfois avec des incidents violents, ont eu lieu, et où la répression a été particulièrement brutale. Les personnes blessées sont très majoritairement des jeunes et parmi eux des enfants. Et sur les personnes tuées, parmi les personnes tuées, sur les 47 personnes que nous avons... dont nous avons documenté les cas qui ont été tués sous le CNRD, 75 % d'entre eux avaient moins de 25 ans et 40 % étaient des mineurs de moins de 18 ans. Les blessés ont été victimes principalement de tirs d'armes à feu et, dans une moindre mesure, de cartouches de gaz lacrymogènes. Certaines personnes aussi ont été percutées par des véhicules des forces de défense et de sécurité. Nous nous sommes aussi entretenus avec des médecins, avec des avocats, avec des représentants d'organisations guinéennes de défense des droits humains et aussi avec plusieurs journalistes. Donc, au total, ce sont au moins 75 personnes que nous avons sollicitées pour élaborer ce rapport. Nous avons tenté de rencontrer les autorités. En 2022, nous avions rencontré à l'époque le ministre de la Justice pour évoquer les cas d'impunité pour les cas d'usage excessif ou autrement illégal de la force. En mars 2024, nous avons adressé des demandes d'informations au ministre de la Justice, au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité et au ministre de la Santé concernant donc leurs responsabilités et missions en lien avec les thématiques de ce rapport. Une demande d'information avait, par ailleurs, été envoyée aussi à la Croix-Rouge guinéenne au sujet des évacuations médicales. Les 4 ministres que je viens de citer ainsi que le Premier ministre ont reçu le 18 avril un courrier de notre organisation offrant la possibilité d'un droit de réponse aux principales conclusions de notre rapport. et à ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse à nos courriers et nous avons, par ailleurs, formulé des demandes d'audience pour pouvoir rencontrer les différents ministres que je viens de mentionner ainsi que le Premier ministre, mais nous n'avons pas eu pour le moment l'occasion de les rencontrer et donc de présenter les conclusions du rapport, ce que nous souhaitions faire avant de le présenter à la presse.